Bonsoir à tous, aujourd'hui je vais vous parler de comment améliorer les performances de votre business grâce à Lean UX. Je vais d'abord commencer par me présenter rapidement. Je m'appelle Caroline Bénard, je suis UX designer, ça fait 4 ans que je travaille, plus précisément je travaille depuis un an dans une startup qui s'appelle BAM et on s'occupe de faire des applications mobiles pour différents types de clients allant de la startup au grand compte. Et donc ça fait un an que j'applique les méthodes Lean et Agile UX chez nos clients et du coup je voulais partager ça avec vous, ces étapes qu'on a mis en place chez nos clients pour améliorer leurs produits. La première étape, c'est de faire l'état des lieux. Pour ça, ce qu'il faut faire c'est lister tous les points bloquants. En général, nos clients n'ont aucun mal à nous lister toutes les améliorations qu'ils veulent faire, les next wave qu'ils veulent ajouter. Mais à cette étape, c'est vraiment important de se concentrer sur l'essentiel du produit et la performance qu'il a auprès de ses utilisateurs. Pour ça, analysez vos statistiques, faites des sondages, interrogez votre service client ou toute autre personne qui est en contact de près ou de loin avec vos utilisateurs. Mais surtout, allez voir vos utilisateurs, get out of the building comme on dit, parce que c'est auprès d'eux que vous aurez plus d'informations pour vous aider dans la résolution de vos problèmes. Faites des interviews, interrogez-les, faites tester votre produit. Pour bien comprendre la suite et l'intérêt des étapes suivantes, ce qu'il faut comprendre c'est, qu'est-ce qu'un problème ? Est-ce que quelqu'un sait comment on définit un problème ? Non ? Ok. Chez BAM, on revient que je fais cette présentation du coup. Chez BAM, on définit un problème comme étant un écart négatif entre ce qu'on a et ce qu'on voudrait avoir. En exemple d'une verne d'archart, le standard ici est en rouge, donc plus on avance, si on est au-dessus, c'est négatif parce que ça veut dire qu'on a du retard et si on est en dessous, c'est positif et du coup, on n'a pas de problème. C'est important de comprendre qu'est-ce qu'un problème parce que ça met en évidence l'intérêt des standards. Si vous n'avez pas de standards, vous ne pouvez pas savoir que vous avez des problèmes. Si vous ne savez pas que vous avez des problèmes, vous ne pouvez pas réussir. Du coup, l'état suivant, c'est de définir vos standards. Un standard, comme tout mon objectif, doit être smart, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et timeboxé. Pour définir votre standard, reprenez tous vos points bloquants que vous avez listés à l'étape précédente et demandez-vous pour chacun, est-ce vraiment important ? En gros, quel est l'impact que ce problème a sur votre business ? Ce n'est pas à peine de vous concentrer sur un problème qui a zéro impact sur votre business. Ensuite, une fois que vous êtes sûr que c'est vraiment un problème, demandez-vous quel est l'indicateur qui va vous permettre de visualiser le problème, l'idée et de pouvoir le mesurer. Et fixez-vous un objectif que vous avez envie d'atteindre. Je prends un exemple. Un client qui avait 50% de ses utilisateurs qui ne finissaient pas leur processus d'achat, c'est-à-dire qu'ils n'achetaient pas leur produit au final. 50%, c'est assez énorme. Du coup, ça a un impact forcément important parce que ça représente une perte du chiffre d'affaires. L'indicateur pour vous aider le problème, c'est de suivre les nombres de pourcentages d'utilisateurs qui quittent le processus de paiement. Et du coup, l'objectif, mesurable, atteignable et timeboxé, c'est de se dire, ok, deux semaines après avoir mis en place une solution, il faut qu'on atteigne à peu près 80% d'utilisateurs qui finissent leur achat. Maintenant, une fois que vous avez tous vos standards, priorisez l'histoire de vous concentrer sur un objectif. Pour cela, un bon outil, c'est de représenter tous vos problèmes sur un graphe qui va permettre de les positionner en fonction de l'impact que ça peut avoir. Donc, est-ce que le problème est courant ou très peu courant ? Est-ce qu'il s'observe souvent ou pas ? Plus un problème observé par un grand nombre de vos utilisateurs, plus c'est important pour vous de le résoudre. parce que ça représente un grand risque pour votre business. Maintenant, une fois que vous avez tout ça, vous allez pouvoir attaquer la partie la plus difficile qui est de résoudre le problème. Et pour ça, vous pouvez commencer par comprendre pourquoi ce problème est arrivé. Pour cela, mettez-vous en équipe et parcourez toutes les informations que vous avez récoltées auprès de vos utilisateurs pour essayer de comprendre pourquoi ils ont observé ce problème. C'est important de ne pas vous limiter à une seule hypothèse. Ce qu'on dit à BAM, c'est qu'il nous faut au moins sept hypothèses pour trouver une bonne cause. Et aussi, une fois que vous avez trouvé une idée, ne vous arrêtez pas celle-là parce que vous pourriez vraiment être en train de regarder un symptôme plutôt que la cause réelle. Un bon outil pour ça, c'est les cinq pourquoi. Et qu'est-ce que c'est que les cinq pourquoi ? C'est de se poser cinq fois, c'est-à-dire qu'il faut se poser au moins cinq fois la question pourquoi avant d'avoir trouvé la véritable cause d'un problème. Je retourne à mon exemple des 50% de utilisateurs qui ne finissaient pas leurs achats. On peut se demander pourquoi ils ne finissaient pas leurs achats. Première hypothèse, ils n'avaient plus envie d'acheter le produit. Et pourquoi ils n'avaient plus envie d'acheter le produit ? Le processus d'achat était trop long. Pourquoi le processus d'achat était trop long ? Parce qu'on leur demandait au milieu de se créer un compte, ce qui ralentissait énormément le process. C'est le moment de rassembler toutes vos solutions, où vous allez pouvoir reprendre toutes vos hypothèses et brainstormer en équipe pour trouver des solutions pour répondre à ces problèmes. Une fois encore, ne vous limitez pas au nombre de solutions que vous pouvez trouver, parce qu'en général, ce ne sont jamais les premières idées qui sont les bonnes. Et aussi, faites ce travail avec une équipe mixte. Ne sais pas agrouper le client, le UX, vos développeurs, les scrum masters, parce que plus l'équipe est mixte et plus vos idées seront riches. Aussi, idéalement, faites en sorte d'utiliser des organisations de brainstorm qui vous permettent de n'oublier aucune idée et de permettre à tout le monde de s'exprimer, parce qu'il y aura forcément des profils différents, des profils qui vont tendance à bien s'exprimer et d'autres des profils qui seront un peu inhibés. Et du coup, c'est important qu'ils aient eux aussi l'occasion de faire preuve de leurs idées. Priorisez ensuite vos solutions. Une fois que vous avez tout votre panel, il va falloir vous concentrer sur les premières que vous allez mettre en place. Et pour choisir lesquelles vous allez mettre en premier en place, choisissez les plus simples et celles qui répondent le mieux aux problèmes. Vous êtes maintenant paré pour améliorer votre produit en testant, mesurant et donc améliorant. Pour cela, ce que vous allez commencer par faire, c'est mettre en place une première solution et la comparer à un existant. Une fois que vous avez mis ça en place, vous mesurez votre indicateur, faites des 7 utilisateurs et gardez la solution uniquement si vous vous rapprochez de votre objectif et que ça améliore les résultats de votre indicateur. Vous pouvez ensuite réitérer à nouveau ces étapes jusqu'à avoir testé vos autres solutions et jusqu'à avoir tenu surtout des résultats qui correspondent à vos objectifs fixés, donc au standard. Pour conclure, je dirais que ces étapes sont vraiment intéressantes parce que vous permettent d'aller plus rapide, plus rapidement. L'INUX, in fine, c'est plus un outil de rapidité parce qu'aujourd'hui dans le business des produits digitaux, être performant, c'est être plus rapide. D'ailleurs, Amit en a parlé aussi avant. Et aujourd'hui, ce n'est pas le plus gros qui mange le plus petit, c'est vraiment le plus rapide qui mange le plus lent. Si vous avez des questions, et sinon une synthèse de ce que je viens de dire et je vais rentrer sur le blog de notre boîte. Bonjour, j'ai entendu à la fin le INUX, c'est un outil. C'est un outil ou une démarche, c'est plus que une démarche. C'est une méthode. D'accord. Et combien de temps ça prend en fait de faire tout ça ? Sur le cas que vous avez donné, les premiers résultats, les vois-vous de combien de temps ? Alors il y a deux choses. Combien de temps ça prend de dérouler les étapes que je viens de décrire en fait, et les résultats après que vous voulez observer. Combien ça prend de temps de mettre en place ces étapes ? Nous, chez un client par exemple, ça dépend à quel point tu creuses dans chaque étape, mais en une semaine tu peux le faire. Et ensuite, choisir le temps que tu auras des retours utilisateurs, ça dépend vraiment de ton produit, ce que tu as envie de changer, ce que tu as mis en place pour changer, et ça, ça dépend du métier du coup. Ouais. Tu parlais de l'équipe pluridisciplinaire, on a un maximum, on a des entreprises différentes. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même un maximum entre personnes dans ce groupe, que la personne peut-être, que tu fais des informations, que tu dis plus, et que tu as pas pu les rajouter, et que tu situais ça avec les personnes ? Moi, je dirais que d'expérience, je dirais qu'autour de 5-6, c'est bien. Après, je pense qu'il y en a qui peuvent faire marcher ça avec des plus grosses équipes, et à ce moment-là, il faut adapter la méthode. Peut-être que tu vois des types, je disais, utiliser des types de brainstorms qui permettent de... Et bon, effectivement, je pense qu'il y aura toujours des méthodes qui te permettront de faire fonctionner ça avec des plus gros groupes, mais je pense qu'à 5-6, c'était plus dynamique. Alors, concrètement, nous, on produit des applications mobiles pour des clients. Ok, ça arrive pas d'exemple. Après, à l'encontre, vous avez fini par avoir vu que c'est le suivant de passer avec quelqu'un d'entre vous que vous connaissez, que lui, dans un blog, dans un travail, il y a 100 ailes, est-ce que vous avez pu venir en consultation ou que vous avez essayé quelque chose à faire ? Oui, c'est assez simple. Notre CEO qui... Déjà, BAM, c'est une startup qui se base sur le Lean Startup, le Lean, et le mode de production agile. Après, notre CEO, il est très penché Lean et du coup, il avait lu Lean UX et ensuite, il m'a recrutée pour faire grossir ça dans la boîte. Donc, oui, je me suis basée sur des bouquins, des articles, je suis allée des Meetup. Et après, on l'a mis en place petit à petit dans la boîte. Une autre question, du coup, je n'ai pas intérêt pour te parler d'humain là-dedans. Est-ce que tu vas à la rencontre aux gens dans la phase, justement, d'enquête ? Oui. Tu as des statistiques. Ah oui, totalement. D'ailleurs, c'est ce que je disais à mon troisième slide. Je disais que c'était bien les statistiques, mais ce qui était mieux, c'était d'aller rencontrer tes utilisateurs et en gros, de sortir de ta boîte. Parce que c'est là que tu auras plus d'infos, justement. Parce que les statistiques, c'est bien. Parce que ça donne une notion de la récurrence des problèmes et les problèmes que tu peux avoir. Mais tu n'auras pas des outils pour comprendre pourquoi c'est arrivé. Et ça, tu peux l'avoir vraiment qu'en rencontrant justement tes utilisateurs. Tu t'en rencontres combien environ ? Je ne sais pas. C'est difficile d'avoir un nom, mais toi, tu en as rencontré combien sur tes utilisateurs passés ? On essaie d'en rencontrer toutes les semaines, entre deux et trois par semaine. C'est ce que tu fais ? C'est ce qu'on fait. D'accord. Ah oui, merci. Ok. Ce processus d'amélioration, il est fait constamment ? Tu dis deux ou trois par semaine. C'est vrai que c'est quelque chose que vous faites constamment tout le temps au sein de votre boîte ? Oui, c'est super important. C'est un de notre modaux chez BAM. Concrètement, à partir du moment où on lance les devs et qu'on a un produit utilisable, on le fait tester toutes les semaines. Je suppose que vous définissez des supports ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu crées des applications ? Ah oui, ok. Alors nous, on... Il y a un élément. Déjà, on développe en agile. Et concrètement, les développements ne sont pas finis quand on fait tester notre produit. Et du coup, on peut toujours incorporer dans notre pipeline et dans notre roadmap les retours utilisateurs qu'on a reçus. Et d'ailleurs, c'est l'objectif. C'est que vu qu'on travaille au temps passé et pas sur un objectif donné, on sait qu'on va faire évoluer le produit pendant les devs. Si je trouve que ta boîte a un nombre limité de projets simultanés. Oui. C'est pas simplement que tu fais une livraison et puis le produit est rendu et le projet se termine. En gros, tu produisez plusieurs applications en même temps et vous gardez le support en tant que l'application est encore... Ah oui, on garde le support tant que le client veut qu'on garde le support. Alors, oui. D'accord, ça marche. Merci. Comment tu fais pour sélectionner les personnes qui ont été testés ? Oui, alors la question, c'est comment faire pour sélectionner les personnes à qui on va faire tester l'application. Et du coup, en général, nos clients, soit ils ont déjà des utilisateurs qui peuvent contacter et démarcher, soit nous, on va aller définir avec eux déjà quels sont les types d'utilisateurs dans leur cible et du coup, aller interroger ces personnes-là. Et pour définir quels types sont dans leur cible, en général, c'est nos clients qui arrivent avec une étude de marché ou alors on fait travailler avec eux. Mais de toute manière, l'idée, c'est de... Même si, tu vois, tu perds trop de temps à te décider à qui je m'adresse, que je ne m'adresse plus à ce type de personnel, à ce type de personnel, à un moment donné, le plus simple, c'est quand même de prendre une décision, d'aller tester auprès d'eux et voir si ça... comment ça répond en face. Et si jamais tu te rends bien compte que ça ne marche pas, il est temps de tester autre chose. L'idée, c'est d'être rapide et d'itérer pour te rapprocher au fur et à mesure de ce qui va marcher. Du coup, tu les mets dans une salle avec les yeux et tu les mets sur le direct sur comment ça se passe et ce que tu as. c'est plus ou moins un peu ça qui se passe. Concrètement, une par une, on va les faire venir et on va être avec eux pour leur donner des tâches à réaliser. Après, on pourrait échanger plus sur le processus méthodo, comment je m'organise, Mais oui, c'est ça. Et puis à la fin, tu as un petit échange de questions, etc. Est-ce qu'il y a un moment où il est trop tard pour faire intervenir un designer ? C'est-à-dire qu'il y a des projets où en fait, je fais un peu la même chose, mais il y a des clients qui, même après deux semaines de projet, disent c'est trop tard, les utilisateurs ne sont pas impliqués, ça fait deux semaines que le projet a commencé et on n'a pas du X. Toutes les maquettes auraient dû être faites en amont. Je veux savoir, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que les maquettes doivent être faites en amont ? Pas du tout. Merci pour cette très bonne question. Alors du coup, je dirais que non, il n'est pas trop tard, du coup, deux semaines après le lancement d'un projet pour faire de la UX. Les maquettes définies en amont, c'est un long débat. Combien de temps en amont ? En général, nous, comme on travaille, on a un peu d'avance, certes, mais d'une semaine seulement parce que l'idée, c'est de concevoir et designer le produit au fur et à mesure qu'on le développe. Donc, je suis un peu contre l'idée de designer un produit pendant un mois avant que les devs commencent parce qu'en général, tout ce qu'on va faire, c'est du stock et ne pas se rendre compte que ce qu'on design, ça ne correspond pas forcément à ce que nos utilisateurs veulent. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.